L'année 2017 a été enrichissante et difficile pour Flavie Flamme. Dans un livre, la star de TF1 a annoncé aux Français avoir été violés dans son enfance, par un célèbre photographe. Victime d'une amnésie traumatique, l'animatrice a enfoui dans sa mémoire ce terrible passé, qui a ressurgi des années après. Le 7 novembre prochain, il sera possible de découvrir l'adaptation de son livre sur France 3 dans un film bouleversant. La fiction raconte l'histoire de Flavie Flamme, qui a décidé de faire de ce drame une lutte. L'animatrice se bat pour que la prescription des mineurs soit rallongée. Alors que les victimes de ce célèbre photographe sortent du silence, Flavie Flamme n'a qu'un regret, que David Hamilton n'affronte pas les juges. Non Stop et Hop le vous dévoilait ses confidences. Cet ouvrage a permis à Flavie Flamme de libérer la parole. L'homme que j'aime, mes enfants, mon oncle et ma tante me croyaient, mais personne d'autre, explique-t-elle à nos confrères de elle. Ses relations ont toujours été tendues avec sa maman et pendant l'affaire, la maman de Flavie Flamme sortait du silence d'une étrange manière. Quelques mois après, les tensions ne semblent pas s'être apaisées. Je n'ai aucun contact avec elle depuis dix ans. Je ne sais pas comment elle a réagi au livre. Et je n'ai pas envie de le savoir, point, même si je n'éprouve plus de haine contre elle, elle ne fait plus partie de mon existence. Je ne peux pas m'encombrer de cela, explique-t-elle.